Je suis François Di Coulot. J'ai été diplomate pendant 41 années de ma vie. J'ai été de 2001 à 2005 ambassadeur de France en Iran. C'est un pays que j'ai beaucoup aimé, même si c'est un pays compliqué où se posent d'énormes problèmes, bien entendu. Et ma mission n'a pas été très simple. Elle a été marquée par le dossier nucléaire qu'on a vu se développer au moment où j'y étais, précisément, et prendre l'ampleur qu'il connaît aujourd'hui, et aujourd'hui encore. Il y a quand même pas mal de problèmes, comme on le voit, avec l'émotion qu'a suscité à travers le monde le lancement d'un satellite, il y a quelques jours, par l'Iran, qui apparaît ainsi. Donc il y a une capacité spatiale, une capacité spatiale, ça veut dire aussi pouvoir expédier des missiles balistiques chez des gens qu'on n'aime pas dans le voisinage, et même un petit peu au-delà du voisinage. Voilà, tout ça, j'en parlerai. J'en parlerai au cours d'une conférence que j'aurai le plaisir de donner au Club IES, le 10 février, dans la soirée, et une conférence qui sera suivie d'un débat. J'espère que ce sera un débat animé, car le débat est souvent au moins aussi intéressant que les propos qu'on peut tenir. J'essaierai, au cours de ma présentation, de décrire cet Iran, enfin, compliqué, parce qu'il y a un régime et puis il y a une société qui ne se confond pas avec le régime, qui n'est pas non plus totalement opposée au régime. Ce ne sont pas deux mondes différents, c'est deux mondes qui s'interpénètrent et qui interagissent l'un sur l'autre avec des tas de phénomènes intéressants à observer. Et en tous les cas, ce qu'il faut dire, c'est que l'Iran qui se dégage d'une observation vraiment sur le terrain pendant plusieurs années est assez différent de l'Iran qui transparaît à la lecture des journaux, des magazines, de la presse internationale, de l'Iran qui apparaît également au travers des imprécations que les uns et les autres se lancent, souvent les dirigeants occidentaux, mais on sait bien que les dirigeants iraniens ne sont pas de reste. M. Ahmadinejad, le président de la République, est assez familier, en effet, de la langage imprécatoire, incantatoire, dont nous parlerons, entre autres choses. Mais ce n'est pas la seule personne qui compte dans ce régime, c'est un régime, en effet, fort compliqué. Et voilà, on va entrer dans le détail de tout cela pendant à peu près une heure de description. Je vous donne rendez-vous le 10 février au club IES.